Pour accompagner les jeunes, il faut d'abord les écouter. Nos cibles, on l'a dit, ce sont les entreprises, nos cibles ce sont les jeunes. Cet atelier nous permettra de pouvoir définir ensemble, d'accompagner davantage les jeunes, de voir quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir. Déjà, nous, nous avons certaines orientations, mais il faut qu'on les écoute pour qu'on puisse davantage bâtir des choses. À travers déjà la présentation qu'on a eue du CNJS, on voit que certains axes de besoins ont été identifiés et nous, nous pensons que pour le 3FPT, on peut également, au regard de nos missions, faire beaucoup plus avec eux. Il faut des stratégies de prise en charge des besoins en formation et d'insertion. Nous avons à chaque fois fait des enquêtes sur les besoins de formation des jeunes et des organisations de jeunes. Et aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec le 3FPT pour satisfaire la demande en termes de formation auprès de la jeunesse sénégalaise, mais aussi auprès des organisations des jeunes. 68 ingénieurs ont déjà été formés dans les métiers du gaz et du pétrole par l'INPG. Le 3FPT compte en accompagner d'autres, mais de manière spécifique. Aujourd'hui, pour davantage pouvoir répondre aux besoins de ces secteurs du pétrole et du gaz, parce que quand on le dit, il y a une chaîne de valeur. Quand on parle du pétrole, il y a le pétrole sur la plateforme en tant que tel, mais les gens doivent manger, les gens doivent avoir des tenues. Et un de nos opérateurs qui a été agrédité a pu déjà concevoir, par exemple, des tenues par rapport à ses pétroliers. Pour capitaliser les travaux que le Bureau opérationnel de suivi du PSE a eu à faire, le 3FPT sera à Saint-Louis pour une réunion par approche sectorielle. C'est 19 juillet.